Alors je fais cette vidéo pour parler d'un sujet un peu compliqué. Je vais parler de transphobie. J'ai plusieurs fois parlé de transidentité de ma chaîne, pas trop de transphobie en fait. Et voilà donc du coup je vais parler notamment d'une agression transphobe que j'ai eue il y a quelques jours. Voilà et je vais surtout en fait parler des conséquences sur ce que ça génère en fait cette transphobie. Enfin en tout cas ce que cette agression transphobe a généré. Du coup donc j'avertis que cette vidéo parle de transphobie, parle aussi un petit peu de... enfin voilà, cette vidéo parle d'un sujet sensible. Donc du coup si vous êtes une personne trans et que vous n'êtes pas forcément à l'aise sur la transphobie, effectivement, que vous en souffrez et que c'est pas le bon moment, regardez, passez à une autre vidéo. J'ai des vidéos de science très bien pour changer les idées. Cette vidéo s'adresse aussi effectivement aux personnes qui ne sont pas trans et qui du coup voudraient éventuellement comprendre, s'intéresser, etc. Alors, les faits. Il y a quelques jours, j'avais rendez-vous chez ma psychiatre. Pour une raison simple, c'est que je suis en dépression suite à un burn-out. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Et du coup j'ai des rendez-vous réguliers et ça permet de réajuster mon traitement antidépresseur. Voilà. Et j'arrive à ce rendez-vous. Comme c'est les situations, le COVID et tout, je ne sors quasiment pas. Donc c'est vrai que c'est une de mes très rares sorties en dehors des courses. J'y suis allé. qui plus est à pied et pas à vélo d'habitude. Enfin bref. Et du coup, bon bref, j'arrive devant chez ma psychiatre. L'interphone est en panne. Et du coup, je me retrouve coincé dans cette petite ruelle. Effectivement, voilà. Et du coup, je vois passer une bande de mecs, effectivement, qui effectivement me reluque déjà. Bon, j'ai un peu envie de me faire reluquer. J'ai les cheveux bleus, je ne passe pas inaperçus. C'est pas agréable pour autant. Voilà. Ce qui... Voilà. Et il me reluque. Il me reluque. Il discute entre eux. Et l'un d'eux se détache du groupe. Le reste du groupe. Voilà. Et il vient vers moi. Je ne comprends pas forcément tout de suite. Il s'approche. Vraiment me reluque de près. Alors, vous avez l'idée que je suis... Bien sûr, j'ai un masque et tout, parce que je suis dans la rue, etc. C'est le Covid, tout ça. Et carrément me renifle. Il faut l'idée qu'il avait le masque, lui, sur le menton. Donc ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Et balance aux gens... Balance à sa bande de potes. C'est un mec. Et me traite de Sal Travelo. Voilà. Moi, je suis à ce moment-là sidéré. Enfin, vraiment en état de sidération. Je ne sais pas comment réagir. Très récemment, je voyais une scène dans la série The Fall où l'héroïne, qui est une femme, effectivement, parvient à s'imposer face à une bande de mecs, effectivement. Là, c'est pas du... Moi, j'aimerais bien être capable de faire ça. Je n'ai pas du tout récit. Il y a vraiment cette sidération qui prend. Et... Vraiment, à ce moment-là, je me demande ce qui va se passer pour moi. Et je... Je m'attends, en fait, à ce moment-là à... à me faire tabasser. C'est ça, la peur que j'ai à ce moment-là. Voilà. Le mec repart, finalement. Et... La bande s'éloigne. Donc, moi, je suis dans un état de stress. Je suis sidéré. Je... Voilà. Je... J'aurais essayé de sonner l'interphone pour vraiment essayer de pouvoir rentrer et me réfugier dans l'immeuble. Bon, ça ne marche pas. J'ai... Et vraiment, je suis dans cette situation de peur totale. Et... Voilà. Le rendez-vous chez un psychiatre passe. Voilà. J'ai beaucoup d'autres choses à parler. Donc, finalement, je n'ai pas trop le temps de parler de ça. En plus, les rendez-vous sont courts, puisqu'il faut aérer entre chaque... Enfin, bref... Je... Je prends pas force... Enfin... J'en parle... Voilà. J'arrive... J'en parle avec deux amis. Une avec qui je passe la soirée à discuter pour regarder une série en discutant via Discord. Une autre, une super amie avec qui je discute et qui me rassure un peu. Voilà. Donc, je m'en suis sorti. Et... Voilà. Le truc, c'est que... Plus que d'autres agressions... Enfin, d'autres agressions verbales transphobes que j'ai eues, celle-là m'a beaucoup ébranlé, en fait. Euh... Voilà. Ça faisait à peu près 8 mois que j'avais rien eu niveau de transphobie, en fait. Et je m'étais finalement habituée à avoir un peu moins peur, à être un petit peu moins sur mes gardes dans la rue. Voilà. Bon. Euh... Je me dis, après coup, que, en fait, c'est peut-être... Si j'ai eu moins de transphobie, c'est peut-être parce que, depuis... Mardi dernier, je suis au chômage et qu'on enchaîne aussi les couvre-feu, que j'ai moins d'interactions... Enfin... Que je sors quasi beaucoup moins, en fait. C'est peut-être simplement ça. Euh... Voilà. Et il y a vraiment cet après et c'est ce doute. Et... Quand je vais rentrer du rendez-vous, en fait... Enfin, quand je vais rentrer chez moi, juste après le rendez-vous subscalade, donc après la création... Ce que je fais, c'est de me regarder dans le miroir, en fait. De me dire, mais... Qu'est-ce qui me trahit, en fait ? Qu'est-ce qui... Trahit ma transité ? Qu'est-ce qui... Euh... Voilà. Qu'est-ce qui va à l'encontre de mon passing ? Alors, je vais prendre l'information, donc. Passing, donc, c'est un mot qui est souvent utilisé dans les communautés trans. Et qui désigne, effectivement, euh... Comment, euh... Par notre expression de genre, donc par nos vêtements, notre apparence physique, nos choix esthétiques, etc., par exemple. On est perçu d'un société. Et du coup, bah, par exemple, on peut parler d'un passing féminin, d'un passing masculin, voilà. Ou d'un passing plutôt neutre, androgyne, etc. Voilà. C'est un terme qui a... Qui vient, en fait, des... Des communautés afro-américaines, en fait, à la base. Voilà. Pour dire que d'où ça vient, hein. Voilà. Bref. Euh... Et du coup... Qu'est-ce qui se passe dans la tête après ? Donc, je me regarde dans le miroir, je sais de voir, mais... Qu'est-ce qui m'attrape... Enfin... Qu'est-ce qui... A abîmé mon passing ? Qu'est-ce qui... Je... Je trouve pas, en fait. Enfin, je... Voilà. Et surtout, bah... Ça remet en cause, bah... Avec la transition, avec... J'ai acquis, en fait... Enfin, je me sens bien dans mon corps. J'ai plus de dysphorie. Mon corps, je ne le rejette plus. Je ne me sens plus mal vis-à-vis de mon corps. Et... Euh... Cette agression, ça vient, quelque part, réveiller ça. Et c'est ça qui est très violent. Et je disais, hein. Je suis en dépression suite à un burn-out. Ben... J'ai pu m'en sortir aussi parce que... Enfin, je m'en sors aujourd'hui parce que... Je suis à l'aise avec mon corps. Et... Et... Et ça, c'est des choses de... Voilà. Je dis pas que j'ai pas, parfois, des complexes. Mais c'est... La dysphorie, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment une souffrance encore pire qu'être complexée par son corps, etc. Et du coup, je me regarde, je me dis, bah... Oui, mais... Là, j'avais pas les ongles vernis. Enfin, je veux dire, c'est... Et tout d'un coup, je rentre dans... Et puis, du coup, est-ce que, par exemple... Tout un questionnement qui passe dans la tête. Est-ce que... Bah ouais, mais du coup, si j'avais pas les cheveux bleus... Est-ce que si j'avais un look féminin, mais plus discret, moins... Moins expressif... Voilà, je suis toujours habillée en noir, un peu gothique... Voilà, est-ce que si... C'est... Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il y a une espèce de... Quand l'âge est redit, effectivement, c'est absurde. Mais malgré tout, en fait, c'est ça que crée le... Euh... Ces agressions transforables, c'est qu'elles créent chez moi, en fait, c'est... Un... Un sentiment... Des... Des angoisses qui ne sont pas logiques, je le sais... Mais qui, malgré tout, bah... Persiste et... Je me retrouve, voilà, dans cette situation où... Ou cette violence, en fait, de ces mecs transphobes... Euh... Cette violence que j'ai prise, bah, quelque part, cette violence, elle persiste et c'est... En moi... Enfin... Et cette violence, elle... Mais je la porte pas sur les autres, mais je la porte sur moi-même, sur... Bah oui, mais... Et là, je me dis, bah, du coup, est-ce que je vais... Euh... Les cheveux bleus, ça fait partie de mon identité ? Je dis pas que je serais de toute ma vie avec les cheveux bleus, mais... Ça fait partie d'une identité à un moment pour me construire en tant que femme trans. J'ai pas envie d'y renoncer, euh... Sous la pression... Sous une pression de la transphobie, ou d'une quelconque injonction. Voilà. Et... Euh... C'est pour ça que, euh... C'est pour ça que, euh... Cette agression... J'avais envie de t'expliquer pourquoi c'est vraiment un problème. C'est pourquoi cette agression qui a duré 5 minutes, enfin même pas... Pourquoi, bah, elle continue à, à me pourrir, en fait, la vie après. Voilà. Et... Voilà. J'ai eu le soutien d'amis, etc. Euh... Mais c'est vrai... Et partir dans ce contexte de pandémie, où du coup, bah moi j'ai très très peu de contacts sociaux, et surtout de contacts sociaux qui se fassent pas en virtuel, voilà. Bah c'est vrai que se prendre cette agression dans la gueule, euh... Ça redistille dans la tête le doute, les angoisses... Pas tout à fait la dysphorie, mais je sens que je m'en rapproche un petit peu plus, et surtout, bah... Cette peur de tout ce que j'ai construit par ma transition pour me sentir bien, tous... Tous ces gains que j'ai eu, de les perdre à nouveau, voilà. Et... Euh... Du coup, c'est... Dans ces moments-là, je me dis, bah... Est-ce que je devrais pas, euh... Plutôt d'aller choisir ce qui me plaît, comme couvrir de cheveux, comme vêtements, parce que je devrais pas aller vers... Choisir quelque part, mais... Choisir mes vêtements, mes... Pas... Pas quelque chose qui serait plus dans les normes, plus dans les institutions sociales, plus, bah même dans les stéréotypes sur ce que c'est que la féminité. Voilà. Par exemple, un autre truc aussi, c'est le mec m'a reniflé. Je veux dire, euh... Moi, je mets jamais de parfum. Je... Est-ce que si j'avais mis un peu un parfum féminin, est-ce que... Voilà. Alors que je ne supporte pas ça, mais tout d'un coup, je me dis... Je veux dire, je n'aime pas me mettre du parfum. Et du coup, bah la première chose qui vient, c'est... Ouais, bah en réaction, je pourrais faire un truc que je n'aime pas pour me défendre. Voilà. Et c'est pareil, je... Là, vous voyez, donc là, je suis pas maquillé. Il y a zéro maquillage, en fait. Euh... Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent chez moi. Enfin, je suis très rarement à mettre du maquillage, en fait. Et... Et c'est pas grave. Je... Je... Je m'aime bien comme ça. Mais du coup, pareil, c'est là la question. Bah ouais, mais est-ce que, du coup, il faudrait pas... Si, pour sortir, me maquiller de manière féminine, etc. Voilà. C'est ça que ça crée la... La transphobie, et... Voilà. Euh... Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo, là. Merci beaucoup aux gens que vous regardez. Merci beaucoup. J'en ai parlé une première fois sur toutes les Instagram. Donc, merci beaucoup aux gens qui ont mis un message gentil. Et vraiment, donc, voilà. Euh... Pour les personnes trans qui regardaient ça, prenez soin de vous. Et... Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.